Amis des achats sur internet, bonsoir et bienvenue dans ce numéro 14 de Quoi de Neuf Alors, ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait et donc là, j'ai commandé des trucs surtout pour occuper mes vacances avec quelques projets. Alors allons-y, qu'est-ce que j'ai trouvé de bien ces temps-ci sur le net ? J'ai racheté quelques-uns de ces petits connecteurs donc on voit ici ça, c'est des connecteurs pour en gros genre branches à frapper. Alors j'en ai acheté des 2x2 comme ça, des x2 comme ça et surtout des x3. Les x3 surtout moi j'en utilise pas mal parce que comme on peut le voir ici, ils permettent facilement de brocher dessus des régulateurs, transistors enfin tous ces machins-là dans ce genre de boîtier et je les monte souvent comme ça même si je les monte sur des radiateurs parce que ça permet de les changer très très facilement et on voit que j'en ai acheté, j'en ai trouvé des pas trop chers en même temps il y avait en promo des doubles et des simples et qui sont faciles à découper ce qui va permettre en faisant des combinaisons de faire pas mal de connecteurs. Ensuite j'ai trouvé un truc sympa c'est un tout accessoire que je ne connaissais pas c'est un accessoire qui se met sur des perceuses de type Dremel et on voit c'est un cache qui va permettre quand on utilise des outils genre coupants, genre meules en fait de pouvoir les utiliser sans s'en prendre la tronche et c'est de très bonne qualité, alors c'est pas de marque Dremel mais c'est compatible Dremel et ça je ne l'ai pas encore essayé mais je pense que ça va être pas mal parce que c'est vrai que des fois quand on coupe de l'acier ça a tendance vraiment à l'envoyer un peu partout et ça protège. Bon j'ai encore acheté pour pas cher des petits aimants parce que je crois que j'en utilise pas mal ceux-là en fait c'est à peu près les mêmes aimants qu'on retrouve dans les têtes de lecture des lecteurs de CD mais là c'est pareil quoi pour un prix dérisoire il y en avait tout un bloc là j'ai trouvé un kit qui m'a l'air assez intéressant en fait c'est un kit d'une horloge une horloge donc qui est basée sur un microprocesseur de la famille 89-51 et qui est une horloge un petit peu genre ce qu'il y avait dans le monde des radios c'est à dire ça affiche l'heure et en même temps il y a un défilement ici des secondes alors c'est intéressant parce que déjà ça utilise un vrai circuit d'horloge un circuit d'halas qui est démenté par une pile en cas de coupure de courant donc ça gardera l'heure, ça peut faire alarme et en même temps ce qui est intéressant c'est que pour un prix dérisoire il y avait en plus un petit boîtier en acrylique là qui est sympa alors par contre c'est un peu délicat à monter dans la mesure où il y a certains composants CMS donc il faudra les souder de façon en faisant un peu gaffe mais sinon c'est vraiment un très très beau kit en plus il coûte vraiment pas très cher donc de toute façon je pense que je referai une vidéo dessus quand je le montre alors dans les kits aussi j'ai craqué ce petit fréquence mètre alors en fait c'est un fréquence mètre qui est très connu c'est un fréquence mètre à base de pics et donc il monte jusqu'à 50 MHz mais celui-là il m'intéressait pour deux raisons la première c'est qu'en même temps intégré il y a un petit testeur de quartz et ça c'est quelque chose que j'avais un petit montage testeur de quartz mais il n'y avait pas de fréquence mètre intégrée donc je trouve qu'il faut brancher sur un fréquence mètre c'est pas très pratique et donc là je vais probablement le mettre dans un petit tiroir Tektro mais surtout il utilise une fréquence pile de 20 MHz qui sert d'horloge, au microprocesseur et aussi pour le quartz et comme je vous l'ai montré dans la vidéo j'ai récupéré des oscillateurs très précis compensés en température et donc en mettant un petit doubleur de fréquence je vais pouvoir avoir une fréquence de 20 MHz très précise qui me fera un fréquence mètre vraiment très précis c'est pareil je pense que j'en ferai une vidéo au moment où je ferai ce projet j'ai des panneaux solaires ça fait un an qu'il faut que je décharge je vais fabriquer le régulateur mais pareil là j'ai trouvé pour vraiment pas cher un truc tout fait régulateur de charge donc je me suis dit j'ai vraiment payé ça que dalle je me suis dit c'est bien beau de tout faire soi-même mais il faut avoir le temps là déjà j'ai plus d'excuses pour pas monter mes panneaux solaires enfin en fait j'ai des panneaux solaires et une éolienne là il faut choisir quand même le régulateur de l'éolienne mais enfin bon c'est pareil c'est un projet sur lequel je reviendrai ces petits régulateurs en plus ils sont sympas ils existent automatiquement 12 24 volts et 5, 10, 15, 20 ampères là j'ai pris des 15 ampères j'ai aussi trouvé ce petit kit pareil c'est un truc solaire alors ça c'est sympa c'est un kit d'une fontaine solaire c'est vrai ça ne coûte pas cher du tout et donc c'est constitué comme on peut le voir ici d'un petit panneau solaire et ici d'une petite pompe immergée et ici de certains accessoires qui vont permettre en faire de faire différents types de jets alors on peut faire un jet de roi on peut faire des... et c'est destiné à mettre dans une petite coupole ou quelque chose dehors et ben en plus c'est sympa c'est solaire donc ça consomme seulement aucun courant et ben c'est rafraîchissant je trouve l'été donc c'est pareil là je trouve une coupole quelque chose mais enfin je pense que dans un vide grenier je vais bien trouver quelque chose un plat quelque chose qui ira bien et je pourrais même mettre ça dehors je pense que ça sera simple comme d'habitude dans la vidéo je mettrai des moques ben ça j'ai acheté ça c'est pareil il n'était pas cher c'est du tube de silicone mais je m'en sers pour pas mal de choses et éventuellement même comme guide de lumière si vous regardez ma vidéo sur le... la tête de Terminator que j'ai fait on voit qu'en mettant des LED dedans on peut faire des effets assez simples alors ça c'est quoi ? c'est du caoutchouc alors c'est vendu ils vendent ça comme tube de caoutchouc médical bon ben moi j'ai pas tellement d'utilisation médicale mais surtout ça fait des élastiques terribles pour fabriquer je sais pas je voulais me fabriquer une sorte d'arbalète ou de l'inspire avec enfin je sais pas encore trop ce que je vais faire avec mais c'est sûr que c'est très très élastique et je vais bien trouver quelque chose de rigolo à faire avec ça maintenant je vous ai montré dans ma dernière vidéo que j'avais trouvé dans un vide grenier une alimentation 10 ampères et cette anime je vais la modifier un petit peu parce que telle qu'elle est là elle me plaît pas tellement et pour ce faire je vais faire plusieurs choses donc d'abord je vais y mettre ce petit bloc ici qui est à la fois un bloc voltmètre ampère mètre qui va permettre d'afficher la tension et surtout le courant donc jusqu'à 10 ampères donc ça tombe bien sachant qu'il a la particularité de pouvoir s'alimenter sur la source qu'il affiche et que au niveau ampère mètre donc il se met en série avec le moins pour afficher le courant donc il affiche volt ampère ensuite je vais mettre ici dessus une prise allume cigare alors ça c'est pourquoi c'est intéressant parce que chaque fois qu'on veut récupérer, réparer ou utiliser des choses qui sont faites pour se brancher sur des prises allume cigare c'est toujours un peu le bazar donc cette allume elle donne 10 ampères c'est déjà pas mal c'est quasiment même ce que peut donner un allume cigare donc ça ça va permettre donc de tester ça et dans la même veine j'ai trouvé sur Bango ce petit adaptateur qui se branche aussi en 12 volts et qui lui par contre donne deux sorties USB une de 2,1 ampères et une de 1 ampères alors ça c'est aussi intéressant parce que cette allume ça veut dire que je peux aussi l'utiliser comme chargeur USB ou alimentation USB donc grâce à ça je vais pouvoir avoir ces sorties là et en même temps je veux une sortie normale et donc les sorties banales qui effectivement ne sont pas à l'écartement standard ça ne me plaît pas tellement donc j'ai trouvé ces prises qui vont comme prises pour haut-parleur mais qui sont à l'écartement standard et qui marchent c'est pareil là j'en ai acheté un lot parce que finalement j'en utilise beaucoup ces trucs là qui vont permettre après de brancher différents accessoires qui s'élémentent en 12 volts dessus et ça ça va permettre de faire ça donc ça c'est un projet je pense que je vais faire assez rapidement donc en fait je vais refaire toute la face avant de cette allume et grâce à ces accessoires je vais avoir quelque chose une allume qui peut donner jusqu'à 10 ampères ce qui va être assez simple j'ai eu un petit problème sur Bango c'est rare parce que d'habitude c'est toujours très fiable j'avais acheté une annonce qui disait qu'ils vendaient du fil silicone c'est pareil et donc 3 mètres de fil silicone et j'ai reçu 3 mètres de cette merde alors c'est quoi cette merde c'est du fil qui n'est pas plus silicone que moi c'est du PVC enfin c'est du câble de haut-parleur en fait en plus très fin qui n'est pas vraiment souple et ça c'est pas terrible donc j'ai fait une réclamation auprès de Bango il a fallu que j'envoie une photo et tout et à la fin ils ont royalement accepté quand même de m'en rembourser la moitié bon ça ne parait plus que ça coûtait très cher c'est plus le principe enfin donc j'en avais acheté deux le haut en plus donc je les garde c'est quand même du fil qui peut servir mais ils m'en remboursent la moitié on va dire que c'est c'est honnête de toute façon dans l'ensemble je vous l'ai déjà dit quand on achète en Chine s'il y a des problèmes généralement si on est poulis avec eux et qu'on leur explique bien ils sont plutôt cool généralement les commerces j'avais acheté l'autre fois un Raspberry Pi mais le Raspberry Pi il sort sur un connecteur HDMI et je n'ai pas de moniteur direct HDMI par contre des moniteurs VGA j'en ai un paquet et cette sortie sort aussi l'audio donc j'ai acheté ce petit convertisseur et vous dévouez qu'il y a ici une prise HDMI et ici qui va permettre d'avoir une sortie VGA et le son et aussi même la vidéo composite éventuellement et ça c'est très intéressant parce que quand je vais utiliser mon petit Raspberry je vais pouvoir le faire c'est pareil j'ai beaucoup de choses à faire mais je pense que je ferai aussi une petite vidéo bien que sur Raspberry à la limite j'apporte plus de valeur à ajouter parce qu'il y a des tas de gens et on trouve beaucoup de vidéos dessus et des gens qui le mettent beaucoup mieux que moi j'avais déjà fait une vidéo là dessus de trouver des cartouches pour mon étiqueteuse browser pas cher et en même temps on trouve des trucs qu'on ne trouve pas facilement par exemple là c'est blanc sur fond transparent ou rouge sur fond transparent donc toujours ces étiquettes qu'on trouve vraiment à des prix très concurrents je vous avais montré aussi dans un autre QDN que j'avais acheté un chargeur Qi sans fil pour portable et j'avais même fait une petite vidéo et là j'ai enfin reçu les adaptateurs donc en fait si on voit c'est quelque chose de plat tu vas te mettre à l'intérieur de la coque du portable avec ici une petite sortie et qui vient se brancher sur l'USB donc ça en fait ça se met à peu près dans n'importe quel téléphone il faut juste faire attention au sens donc en fait quand on commande il faut bien regarder le sens de la prise par rapport à son portable mais sinon on voit le symbole Qi en fait qu'elle se prononce Qi et donc à l'intérieur c'est intelligent ce truc là ça va faire le dialogue avec le chargeur et grâce à ça maintenant je vais pouvoir charger mes téléphones alors ce que je vais faire par contre c'est que le chargeur je vous rappelle c'était quelque chose qui était livré nu et ça va être quelque chose que j'ai m'imprimé avec mon imprimante 3D un petit boîtier pour mettre ce chargeur avec une plaque dessus et comme ça j'aurai quelque chose de propre et impeccable pour charger mon téléphone et celui de mon épouse j'ai aussi acheté ces petits capteurs de réflexion donc ça c'est pareil on en a 10 pour 1 ou 2 euros et c'est pareil ça c'est pas mal ça peut faire des contacts de fin de course ça peut être le kit que je vous avais montré qui permet qu'on approche la main de commander quelque chose c'est assez sympa on trouve en plus tous les attachés dessus sur la main enfin voilà donc n'hésitez pas à commenter poser des questions mettre des likes si ça vous a plu donc à bientôt pour de nouvelles vidéos et à bientôt